Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Détail à la Loupe, aujourd'hui consacré à Big Blue. Observons déjà la cinématique. Circuit dans le ciel, regardez-moi ça. Toutes les routes sont tordues dans tous les sens. F-Zéro, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. Nos chers compagnons Thud avec des casques, c'est les Curie-Quas. Ils font partie de quelle écurie ? Je ne sais pas. Bien sûr, l'arche F-Zéro, cette fois-ci, et non pas Mario Kart. Nous sommes dans un vaisseau, j'ai l'impression, je connais très peu F-Zéro, j'y ai joué sur Nintendo 64 il y a de cela peut-être 25 ans. L'écran géant, évidemment, ça tourne, regardez. Ah, j'ai vu marqué quoi ? True Planet, véritable planète. Une montagne flottante avec une cascade. Tout tourne. Regardez-moi ça. C'est une espèce d'arche. On a un écran ici. Écran publicitaire. C'est quoi ? Écran qui montre des endroits du circuit. C'est ça. Ah, alors, c'est marqué quoi ? Big Blue, welcome to... Bienvenue à Big Blue. Très bien. En face, regardez, on a un vaisseau au-dessus. Alors, derrière le panneau, on va mieux le voir si on se décale. Il est bien fichu, à marquer Big Blue. Les concepteurs se sont donnés. Sur ce jeu, sur les décors. C'est pour ça, je veux... Je veux tenter de repérer un maximum de détails sur chaque circuit. D'une part, ça m'intéresse beaucoup. Et d'autre part, c'est pour rendre hommage à ceux qui se décarcassent la tête à faire ça. Regardez le sol rétro-éclairé par moment. Regardez. C'est sympa le rétro-éclairage. Donc là, c'est pour récupérer les pièces, bien entendu. Dans F0, je ne sais plus à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour le bouclier, pour la recherche du bouclier ? Peut-être. En face, on a de la verdure, des cascades. Ah oui, regardez. Le circuit passe là-bas, c'est ça ? On entre dans le vaisseau. Alors, je ne sais plus à quel moment... Ah, mais oui, 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 ok. Je remets, je remets. C'est là-bas qu'il y a le canon, il me semble. On ira voir ça, bien sûr. En face, on a un pont. Un grand pont maritime. Vous voyez, à droite. Avec une petite bicoque au milieu. Un petit édifice, plutôt. Et en face, une ville, une ville futuriste. Je suis ravi de faire cet épisode. En gros, on a des voitures. Hop, 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 hop. On a une route avec des voitures pareilles. Je pense que c'est pareil, c'est futuriste. On a un grand... Regardez, une tige avec des cercles. Enfin, des édifices circulaires. Des constructions circulaires. Qui brillent par moments. Regardez, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va y rester un petit moment sur ce circuit. Ça tourne. J'ai vu que ça tournait. Qu'est-ce qui tourne ? Qu'est-ce qui tourne ? Encore un vaisseau. Qu'est-ce qui tourne ? J'ai vu quelque chose tourner. Mince. Ah, des avions, non ? Oh oui, un avion. On a vu passer un avion devant. Je n'avais jamais remarqué. La lune. Très, très bien fichue, la lune. En pleine journée. Des avions. Ils sont là. On va rester là deux secondes. On va les attendre. Attention, yes. Il y a des détails partout. Ah, elle est là, la route. Bon, je ne verrai pas ce qui a tourné. Dommage. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. C'est dommage. Je pense que c'est pareil. Ça fait partie des engins qu'on a déjà vus au début du circuit. Ah, des repères pour les... Mais non, ça, c'est pour le circuit. C'est pour nous, ça. Et là, près de la cascade, on a aussi un petit pont. On voit bien. Alors, attention, on regarde bien. En face, on a un édifice énorme. Et à droite, une sphère bleue. Un dôme bleu. C'est dommage. On est déjà en bas. Donc, je ne peux pas voir plus haut. Tant pis. Attendez. Ah oui, mais il y a l'eau. L'eau nous emporte. L'eau m'emporte. Regardez, l'eau m'emporte. J'appuie sur rien. Hop, là, on est emporté par... Par le petit courant de l'eau. Magnifique. Mais oui, regardez, le petit pont est là. C'est chouette. On a des édifices partout. En face, contre la falaise. Et nous sommes entourés de cascades. Ici, de l'eau coule à flot partout, dans toutes les directions. D'ailleurs, si vous faites attention, tout à l'heure, j'ai parlé du circuit qui était entortillé dans tous les sens. Regardez la tête de la mini-map. On voit bien. Alors là, est-ce que c'est là qu'on entre dans le vaisseau ? Non, mais pas du tout, en fait. On entre dans un engin tournoyant. Nous sommes près de la mer. Je veux voir ce qu'il y a là. Hop, hop, hop. Voilà, demi-tour. Nous sommes au ras de l'eau. Des vitres en plexie. Et là, on est carrément à l'envers. Nous sommes à l'envers. La mer est au-dessus de nous. C'est très bizarre d'observer ce circuit de cette façon. Tout est sans dessus-dessous. C'est-à-dire que si je plonge, j'aurais espéré voir quelque chose. Remonter tout en haut. Nous avons vu notre espèce de vaisseau. Et là-bas, qu'est-ce qui tourne ? Regardez. Là, en face. C'est dommage que je n'ai pas une vue à la première personne avec un zoom. Des avions. On les voit bien en prenant le temps. On voit le dôme. Qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Une lumière, un orbe de lumière. Mais c'est l'arrivée. C'est l'arrivée ici. Ce qu'on a vu au tout début. Donc là, on fonce en vertical. En face, on a nos amis Todd. De l'écurie Todd. On va dire ça. Un là, qui nous regarde courir. Donc là, on fonce vers les cieux dans le vaisseau. Nous voyons ce vaisseau. Tu m'embêtes, Lakitu ? Vraiment. Je tente encore. Petit demi-tour. Voilà. Il y a deux dômes. Ah, c'est nous. Oui, écran géant. Toujours les avions. Les réacteurs du vaisseau. Tout clignote, tout scintille. Je vais tomber, je fais exprès. C'est géant. Et voilà. C'est parfait. On venait de terminer la vidéo. Bien. Écoutez, moi, ça m'a énormément plu de voir Big Blue de plus près. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.